non mais c'est incroyable quoi non mais c'est incroyable c'est incroyable c'est incroyable les gars sont en train de faire de pagaille mais c'est incroyable c'est incroyable partagez partagez s'il vous plaît partagez je demande à tout le monde d'ignorer les sorties de notre frère le jeune visionnaire s'il vous plaît ignorez ils ont déboursé une forte somme d'argent remis à mandia sidibé qui se trouve actuellement à paris mandia sidibé se trouve actuellement à paris donc ils ont remis une forte somme d'argent à mandia mandia même pour faire campagne de dénigrement contre la personne de seloudal en diallo au fait là je ne veux pas revenir sur ça prochainement quand je vais revenir parce que hier là c'était pas un clash c'était juste un recadrement hier c'était pas un clash prochainement quand je vais venir sur mandia je ne veux pas trop parler vous me connaissez quand je viens parler je viens parler moi je suis pas intello je suis pas voilà j'ai pas je suis pas étudié à la sorbonne tout 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 je parle avec des preuves palpables voilà machallah le courant c'est au salon mon frère et on met le courant parce que tout ce qu'on vient dire ici c'est sincère c'est de la vérité on peut pas venir le courant est dans mon salon on peut pas venir il ya le courant qui joue et on va venir mentir ici dieu va nous maudire jamais jamais de la vie ah donc je demande à tous les militants partager le live partager de là le live la magnan si db ce n'est qu'un traite un faux type c'est à dire ce que vous allez comprendre je ne vais pas revenir sur ça ce n'est pas le titre je veux juste faire une petite précision par rapport à ça cette précision c'est quoi magnan si db a lutté contre alpha kondé parce qu'alpha kondé ne lui a pas donné un poste est ce que vous comprenez il a fait une lutte de frustration il a lutté contre alpha kondé parce que alpha ne l'a pas nommé alpha l'a ignoré est ce que vous comprenez si magnan sylvia avait un poste un poste dans le régime d'alpha kondé vous pensez qu'il va sortir pour clasher alpha kondé jamais magnan qui aime l'argent là donc ce combat n'était qu'un combat est un combat de frustration et le combat est terminé le moment où il a été nommé il est parti avec voilà parce qu'il a eu poste c'est ce qu'ils cherchaient alpha lui a pas donné le poste celui qui lui a donné le poste il est parti là bas voilà donc c'est un groupe de faux types réunis à la base à la base c'est ce qu'on appelle l'apparence est trompeuse à la base ce qu'on voit au fond ce n'est pas ça est ce que vous comprenez ce qu'on voit devant au fond en réalité ce n'est pas cela c'est ce qu'on appelle l'apparence est trompeuse voilà c'est ça c'est ce petit groupe là vous comprenez non maintenant le groupe maintenant est en train de montrer ce qui est au fond est en train de mettre ça devant nous nous on va dire alhamdulillah on va les machallah on va remercier dieu de nous avoir pris ce qui est au fond nous mettre ça devant un point multidemps ignorons les ignorons le tous les communications qu'il fait là il est téléguidé par mandian cdb toutes ces communications là c'est téléguidé par mandian cdb pour nuire à notre président dire des choses pour qu'on accorde de l'importance pour tomber dans leur piège il ne faut pas montrer il ne faut pas suivre il faut même pas c'est à dire dire moi la vidéo hier j'ai mis pour que vous entendez parce que beaucoup n'ont pas entendu ses propos avant entiers pour que vous entendez il disait quoi par rapport à notre président jusqu'à traiter notre président de telle sorte comme il a traité une personne qui disait qu'il qu'il aime trop l'idéologie du président c'est loup d'aller c'est lui qui est sorti le traité de tout le traité de tout mais non alors cela veut dire que c'était juste pas pour pour de l'apparence mais au fond ce n'était pas sincère parce que on ne peut pas dire qu'on apprécie l'idéologie d'une personne et que du jour au lendemain on s'asseye pour dire à la personne tu es con jamais si ton si si on dit à la personne tu es con cela veut dire que toi aussi tu es pire que cette personne parce que en disant je crois à l'idéologie de cette personne et traiter cette personne de con cela veut dire que toi tu es con 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 parce que c'est toi qui a encore cru à ce con là c'est ça la réalité voilà donc moi je n'ai pas fait de clash moi j'ai juste fait un recadrement quand je vais faire clash ça va sentir mauvais ça va sentir mauvais moi je n'ai pas fait de clash des je n'ai pas fait de clash des j'ai juste fait recadrement quand je vais faire clash le jour la facebook va sentir mauvais même si on envoie un milliard de litres de mots en parfum avec les parfums one million le jour là ça va sentir mauvais ça c'est clair et net donc on continue bon info du jour actualité du jour concernant conakry on a deux thèmes de sujet ce sujet là c'est sujet là on va parler de don casse le deal de don casse kasori fofana son deal que le rpg a coupé c'est à dire le rpg a coupé la tête du deal de kasori fofana avec le cnrd mais ça c'est tout à l'heure mais d'abord il ya une déclaration déclaration officielle du rpg arc-en-ciel la direction de la communication du rpg arc-en-ciel à la personne de domani doré en personne qui a fait ce communiqué direction nationale de la communication du rpg arc-en-ciel communiqué de presse mardi 8 mars 2022 la direction nationale de la communication constate qu'une certaine liste prétendant constituer le conseil exécutif provisoire du rpg arc-en-ciel circule depuis hier sur les réseaux sociaux le parti tient officiellement à informer l'opinion que cette liste n'est ni officielle ni un document quelconque pourvenant du parti a donc à ce qu'il a dit aura guidé tambara et chouadé je vais vous expliquer les dessous mais ça c'est tout à l'heure on va commencer par pour alia mais je vais pas durer sur alia la direction de la communication précise que le parti rpg arc-en-ciel tient à informer tiens le parti tient officiellement à informer l'opinion l'opinion que cette liste n'est ni officielle ni un document quelconque provenant du parti nous constatons également quand c'est quand ces instants de ré mobilisation certains esprits essaient de nous distraire de nos objectifs de réorganisation de nos membres militants et dirigeants la direction nationale de la communication au nom de la direction nationale vous informera de l'évolution en termes d'organisation et de responsabilité au sein du rpg arc-en-ciel cela veut dire que l'affaire dire que cassori va remplacer alpha condé le parti rpg demain ce n'est pas le parti qui a voté il n'y a pas eu de congrès ce n'est pas cela mais le dessous pourquoi donc casse et son clan ont fait cela tout à l'heure bon on a tous vu aujourd'hui que ça circule que alia kamara les alia kamara ils sont libérés ça fait partie du deal du cnrd parce que on a réveillé les esprits de la basse côte beaucoup de blogueurs basse côté ont réveillé les esprits de la basse côte concernant ce régime concernant le régime biberon maintenant le régime biberon actuellement ils sont en guéguerre ils sont confus ils sont mélangés par rapport à quoi ils ont besoin de soutien ils n'ont pas de soutien ils sont partis la mission qui a été envoyé en haute guinée les komara et le docteur ousmann kaba ils ont bouffé des millions ça n'a pas abouti ça n'a abouti à rien est ce que après la cérémonie de réception de ousmann kaba et komara à cancan est ce que vous les avez vus dans une dans une autre ville de la haute guinée vous les avez vu je vous avais donné des informations concernant qu'ils ont été chachés à coups de pierre à sigiri parce que les gens là ont compris il n'a ils en ont ras de bol après cette étape ils ont décidé par après de rentrer sur conakry et là ils sont rentrés sur conakry et on voit même komara qui se fait un peu rarissime autour du cnrd parce que cette mission a coupé des millions et de millions si je m'abuse de dire des milliards au clan de biberon mais les gamins là ils se font ils se font trop bouffer quoi tellement qu'ils sont agités tellement au lieu d'organiser des élections comme ce qui le journal a dit je viens j'organise des élections tu organises des élections tu donnes le pouvoir à celle où c'est lui qui est le président on n'a pas fait l'élection mais c'est celle où qui est le président il a renoncé à sa victoire pourquoi parce que le discours qui a été tenu tenu les premiers discours qui ont été tenus à cause de ces discours sinon tout le monde sait c'est celle où qui est le président mais non en cause de tout ça là faire des chiquichokos chakachaka potopin vous allez perdre tous les milliards là tous les milliards là vous allez perdre vous êtes même en quête des milliards milliards vous allez perdre tout ça là ah non les régimes biberon là c'est pas la peine avec vous ce n'est pas la peine avec vous maintenant ils envoient komara avec docteur russman kaba vous savez docteur Un Ousmane Kaba, lui, il ne mange pas petit million. Lui, il ne mange pas petit million. Lui, pour qu'il soit ton griot là, pour qu'il soit ton chat là, ton chat. Si tu ne mets pas un 5 milliard sur la table, lui, il ne va pas être ton chat. Un Ousmane Kaba. Maintenant, ça n'a pas abouti. Ils ont besoin de soutien. Pourquoi ça n'a pas abouti? Une partie de la Haute-Guinée les a reçus. Mais le reste ne digère pas l'humiliation qui a subi, Alpha Kondé. Ne digère pas cette humiliation. Pour ne pas tenir longtemps ici. On en a tellement à raconter qu'on s'abstient à donner tant, 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 quelques détails. Pour que, voilà. Ça n'a pas marché. Ils ont quitté la Haute-Guinée. Ils sont à Konakry. Et actuellement, Komara, il est petit là. Le régime Biberon, ça ne va pas parce que le résultat n'a pas été. Le résultat n'a pas été. C'est des défavorables. Maintenant, ils sont là. Comme la basse-côte est chaude, chaude actuellement, on a réveillé les esprits. Les basse-côtiers sont motivés de chercher le régime. Ils se sont dit quoi ? Mais ils sont en conflit. On va libérer Aliyah. Parce que, quand tu parles sur les réseaux sociaux, tu n'entends que l'affaire de Aliyah. Les affaires de Aliyah. Oumoumounyé, bennyé. Libérez nos frères. Tu n'entends que ça. Maintenant, libérons les Aliyah. Un groupe est d'accord pour libérer Aliyah. Les Aliyah. pour faire un peu la paix avec la basse-côte. Maintenant, qu'est-ce qui se passe ? Ils se décident. Ils se décident. Ceux qui sont en train de dire, mes frères, mes soeurs, qui sont en train de sortir sur les réseaux sociaux, les blogueurs de la basse-côte, pour dire que les Aliyah sont libres. Oui, ils ne mentent pas. Ils ne mentent pas. Mais Aliyah n'est pas libre. Ils ne sont pas libres. Ils ne les ont pas encore libérés. Ils font les documents pour libérer les Aliyah. Maintenant, le haut commandant de la gendarmerie, celui qui a tous les dossiers, le président, directeur de la justice militaire, Bala Samoura, s'oppose catégoriquement en disant que si vous libérez les Aliyah et que les soussous font coup d'état contre vous, les petits font coup d'état pour vous, je ne suis pas dedans. Est-ce que vous comprenez ? Les Aliyah devaient être libérés aujourd'hui. Ils devaient quitter aujourd'hui la maison centrale. Bala Samoura, seul, qui a bloqué. Lui seul. Tous les autres sont d'accord. Tellement que le régime là, c'est un régime biberon. Tellement que c'est un régime biberon. Tellement que... Sinon, comment Ndou Bouya, oui, peut accepter de libérer les Aliyah et que Bala Samoura, simple, au commandant de la gendarmerie, s'oppose ? On sait parce que Bala Samoura, c'est un de ses bourreaux, c'est-à-dire, c'est un de ses... Comment je peux dire ça ? Je peux dire son homme fort. Bala Samoura ne veut pas que les Aliyah soient libérés. Bala Samoura s'oppose catégoriquement. Il ne veut pas qu'il s'oppose parce qu'il a cette haine-là. Donc, les Aliyah, ils ont dit de les libérer. Mais Bala Samoura insiste que si on libère les Aliyah, ils vont faire coup d'État. Bala Samoura insiste sur ça. Insiste sur ça. Parce que c'est des basse-côtiers que de ne pas les libérer. Bala Samoura ne veut pas libérer les Aliyah. C'est lui le directeur de la justice militaire. Tant qu'il n'approuve pas, on ne va pas libérer les Aliyah. Donc, les Aliyah sont restés en détention aujourd'hui. Ils sont en train de dormir à la maison centrale aujourd'hui à cause de Bala Samoura. Uniquement à cause de Bala Samoura. Parce que Bala Samoura dit que n'yat, qu'il ne va pas les libérer. Donc, pour les Aliyah, on observe et là, ils sont en train de discuter entre eux. Les petits sont tellement perdus. Hé, Régime Bibéron, calmez-vous. Organisez l'élection là. Donnez le pouvoir à notre président. Lui, c'est un homme de parole. Il ne va pas vous poursuivre. Les milliards que vous avez bouffés là, prenez ça, partez. On vous donne les milliards là. Prenez les milliards là, partez. Si vous voulez des postes aussi, on va vous donner des postes. On va travailler ensemble, arranger le pays. Mais le pouvoir là est plus fort que vous. Le pouvoir là est plus fort que vous. Ce pouvoir là, je vous ai dit tout à l'heure, ce n'est pas une copine. La Guinée, ce n'est pas une copine. Tu peux attraper une copine à gauche, tu attrapes une copine à droite, tu attrapes l'autre à l'ouest, tu attrapes l'autre à l'ouest, après tu les roules. Même si c'est ça, un jour là, toutes les copines là vont venir te, c'est-à-dire t'attraper un jour. La Guinée, c'est un état. Et c'est un état très, 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 très difficile à gérer. Il faut un technocrate, quelqu'un qui connaît bien la Guinée, qui connaît les rouages de la fonction publique guinéenne. Depuis que vous êtes là, combien de fonctionnaires qui maîtrisent cet état guinéen là, qui vous ont bouffé des milliards à travers des machinations en vous donnant de faux espoirs. Combien? Almara n'a qu'à compter comme les milliards qu'il récupère dans la main des cadres basse côtiers pour leur dire de voyager là, les 5 milliards là, les 1 milliard, 2 milliards là, il n'a qu'à compter sur ça pour dire que, ah, vous êtes en train d'avoir l'argent. Quand vous prenez, si tu es un quart, tu veux voyager, il faut aller boire à Marac. Ça, c'est son deal. Il autorise il faut le laisser passer. Tu fais virement des 5 milliards, tu pars. Si tu veux, tu reviens. Si tu veux, tu ne reviens pas. Vous prenez un milliard au cadre pour sortir. Il y a d'autres cadres qui sont autour de vous qui sont en train de vous prendre les doubles, les triples de ces milliards en vous envoyant des faux dossiers que vous ne maîtrisez même pas. Ils ne connaissent même pas c'est quoi le projet. La Guinée, quand on vous dit c'est mal barré, c'est mal barré. ils ne connaissent même pas. C'est-à-dire, quand vous sortez les gros dossiers, les trucs, les gros projets avec les gros mots français, ils ne connaissent pas c'est quoi l'agglomération, les trucs. Non, les petits là. Non, non, les petits là, ils jouent avec le pouvoir. Ils jouent avec le pouvoir. Donc, Alia est en prison. Les Alia, ils ne sont pas libérés. Bala Samora s'opposent. Organisez les élections, quittez, partez. Donnez le pouvoir à celui qui le mérite. C'est lui seul qui le mérite. Personne d'autre. Personne d'autre. Vous ne pouvez... Tous les plans que vous allez faire, ça va échouer. Parce que pourquoi ? Vous ne maîtrisez pas cette Guinée-là. Vous ne connaissez pas cette Guinée-là. Vous ne maîtrisez pas cette Guinée-là. Guinée-là, ce n'est pas aller faire la guerre, aller tirer les armes. Non, non, non. Guinée-là, c'est être technocrate, c'est être fonctionnaire, connaître le fond de l'administration guinienne. Quand un fonctionnaire ou un cadre guinien vient s'arrêter devant toi, ce qu'il est en train de dire, tu comprends automatiquement s'il est en train de t'arnaquer ou s'il est en train de dire un bien qui sera bénéfique pour le pays. Mais aujourd'hui, tous les cadres qui partent devant vous, bien habillés avec les papiers, voilà, entre les aisselles, il faut lui donner de bourser ça, il faut lui donner de bourser ça, et, le régime biberon. Maintenant, Donkass, ah, Donkass a échoué, et Donkass, les gars, là, ils me font pitié, ils me font pitié. vous savez, il y a deux semaines, il y a une semaine, Donkass avait été convoqué, quand il a été convoqué, par la gendarmerie de la Kiev, je vous avais dit, avant qu'il ne soit convoqué, je vous avais dit ici qu'il va être convoqué, qu'on va le mettre en prison, je vous avais dit ça, vous vous rappelez, non? j'avais dit que Kiridi Bangura, ils vont convoquer, Kiridi Bangura, ils vont le mettre en prison, je vous avais dit ça, non? Vous vous rappelez ça aussi, non? Je vous avais dit que Naïté, Mustapha Naïté, ils vont le convoquer, ils vont le mettre en prison, je vous avais dit ça, non? Ok. Maintenant, Kiridi Bangura, Mustapha Naïté, je ne connais pas pour Mustapha Naïté, mais pour Donkas et Kiridi Bangura, Donkas est parti négocier avec le CNRD. Avec le CNRD, quand il est parti, cette négociation, c'était quoi? Il donne la liste, quand il était premier ministre, de ceux qu'il soupçonnait de détournement, de vol, sur lequel il doutait de donner la liste de ceci et en contrepartie, ils vont l'aider, il va être à la tête du RPG pour, encore pourquoi? Pour barrer la route à celui qui doit être président. Et non, c'est nous, 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 Toute la Guinée, on a des gros problèmes. Les femmes sont sorties aujourd'hui, disent que le marché est cher, les professeurs sont dans les rues de Cancan, ils ne sont pas bien payés, les routes ne sont pas bien faites. On a trop de problèmes. Au lieu qu'on se concentre sur ce problème-là, régler ça comme pam, 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 en attendant de préparer les élections, le CNR n'a aucun travail si ce n'est pas cherché à éliminer ces loups d'alé. Si ce n'est pas cherché à faire tout faire pour éliminer ces loups d'alé. Parce que se disent affaire de Kiev, l'affaire de Air Guinée-là, on craint qu'on puisse le tenir avec ça. On craint qu'on puisse le tenir avec ça. Il faut chercher encore d'autres moyens. Si on n'arrive pas à l'écarter, on n'arrive pas à le saisir, à le mettre en prison avec la Kiev, il faut qu'on prépare quelqu'un d'autre pour le mettre, pour essayer de, car celui qui n'a même pas eu 10% en basse-côte pendant les élections de 2010, GPT, lui, il va être président du RPG. Quelqu'un qui n'a même pas eu 10% en basse-côte, quelqu'un qui ne peut même pas gagner en basse-côte, lui, il va être président du RPG. Nous, ça va nous faire quoi? Ça va nous faire quoi? Nous, ça va nous faire quoi? Pendant que notre président, même s'il fait basse-côte, la moitié vote pour lui. La haute Guinée, on ne dit même pas. un don casse-côte, celui qui n'a même pas 10% en basse-côte, lui, il va être président du RPG. Nous, ça va nous faire quoi? Hein? Donc, Don Kaspar, à la CRIEF, est gendarmerie de la CRIEF. Il négocie. Il dit au CNRD, bon, on peut vous aider à gagner du temps. Parce que eux, tout ce qu'ils veulent, là, c'est gagner du temps. Gagner du temps. Lui et Kiridi, ils sont dedans, tac, ils décident de faire le contre-cours. Donc, Kiridi n'est pas convoqué. Vous avez vu, ils ont convoqué Ibrahim Kourouma. Parce que ce n'est... Le gouvernement de Kasori, c'était un clan-clan. Il y avait les membres du RPC et il y avait les membres du RPG Arc-en-Ciel. Les RPG Arc-en-Ciel, c'était les Kiridi, les Kasori, c'est son clan, ça, les moalim. Et les membres du RPC, les anciens, ou les fils, les fils des anciens, c'est les Ibrahim Kourouma, là et autres. Donc, tous les membres, vous qui allez être convoqués à la gendarmerie de Kiev, il faut dire que c'est votre ancien premier ministre qui a donné votre nom. Mais ça, même s'il n'a pas caché. Il n'a pas caché. Donc, il a donné la liste de ses noms en protégeant ces gens, c'est-à-dire les gens avec qui il était son clan, à travers ça, lui et son clan, ont falsifié ce document pour dire qu'il est le président du RPG. Est-ce que vous comprenez ? C'est vrai, on dit que la manicanisation ne va pas accepter qu'un sous-sous devient président du RPG. Ça aussi, c'est une vérité. On est d'accord. On est d'accord. mais comment un cathorique Fofana peut aller devant la Kiev, gendarmerie de la Kiev et qu'on dit qu'il est libre de rentrer chez lui qui n'a détourné aucun franc. Mais c'est incroyable. C'est incroyable. Maintenant, tous les deals que le régime Piberon tente de faire, ça échoue. Vous ne trouvez pas que ça, c'est un mauvais présentement ? Tous vos deals là. On a vu récemment un sacrifice de mon maître Léon dans la mer nuitamment. À la fois qu'on a fait beaucoup de sacrifices sataniques, on a vu quelques-uns. Mais ce qu'on a vu de mon maître Léon depuis que la Guinée est en Guinée, on n'a jamais vu ça. Un proche du président qui se dit émissaire du président filmé en pleine mer, couteau à la main rempli de sang et qui dit qu'il fait sacrifice pour le président. Ça, c'est des mauvais signes. Il faut accepter le sort. Ce sort-là, c'est quoi ? Organiser les élections. Laissez tous les plans machiavéliques pour éliminer ces loups d'alènes. Préparer les élections. Donnez le pouvoir à celui qui le mérite. C'est loups d'alènes qui le méritent parce que c'est la Guinée. La Guinée, toute entière est unanime dessus. Ceux qui le diront, ceux qui diront le contraire, ce sont les gens qui n'aiment pas ce monsieur. 1.000- Donc, vous avez des mauvais signes. Ces mauvais signes sont en train de se propager. Kassori a fait son plan avec Kiridi et autres. Ils ont mis à la vieille dans tout shérif dedans pour mentir à la vieille. Non, les enfants sont là et vivons tatatit. Elle s'est mise dedans. Une pauvre maman, une vieille, malgré tout. Oui, c'est une vieille, une pauvre maman. Mais c'est Kassori qui l'a mise dedans. Ils ont mis la dame dedans, la maman dedans. C'est la maman qui parle parce que c'est une ancienne du RPG. C'est elle qui parle parce que c'est une ancienne du RPG. C'est elle qui parle. Mais en parlant, on comprend que ce que la maman est en train de dire, ce n'est pas vrai. On lui a forcé à dire cela. Donc, toutes les questions qui ont été posées à la maman de prouver que c'est Alpha Konde qui a dit que Kassori n'a qu'à devenir président du RPG. La maman a dit qu'il a écrit une lettre. Il a écrit une lettre. Où est la lettre? On montre une signature. Vous comprenez? Donc, Kassori, comment vous pouvez c'est-à-dire imaginer les gens qui ont dit ils vont faire la refondation, la justice. Ils envoient un Kassori devant eux. On le convoque. Ils font un deal. Non, non, non. Il faut les laisser partir. Tant, tant, tant. Pour qu'ils soient seulement à la tête du RPG. Pour qu'ils soient seulement à la tête du RPG. L'unique but. Maintenant, là où c'est chaud, les RPGs n'acceptent pas cela. La majorité n'accepte pas cela. Pourquoi? Pour la simple raison qu'ils ne digèrent pas comment leur champion est parti, partagé. Comment Alpha Konde est parti? Comment Alpha Konde est parti? Ils ne veulent pas l'accepter. vous ne connaissez pas ce qu'on appelle parmi les ambassades de Mande Mori. Il faut vous amuser avec l'esprit de Mande Mori. Là où il va s'arrêter, personne, rien ni personne ne va l'enlever là-bas. Même si Kassouli veut, il va monter au 7e ciel de décembre. Là où le Mande Mori il va s'arrêter. Personne ne va le prendre là-bas. Ça c'est clair et net. Clair et net. Donc, que Alpha est vivant ou pas ou quoi, Kassouli a fait ce deal avec le CNRD. Le CNRD a encore échoué à un autre plan. Ce plan, c'est faire passer Kassouli à la tête du RPG. Le deal, le faire comme une taupe. Une taupe face si Selouda n'est pas il va partir pour nous il va partir un Kassouli. Même si on donne 5 ans à Kassouli 5 ans 5 ans à Kassouli de faire toutes les assemblées qu'il veut, il ne peut pas battre l'UFD. Même 10 ans il ne peut pas battre l'UFD. Ça c'est clair et net. Maintenant, donc Kassouli dit qu'il ne veut pas aller en prison avec tous les milliards qu'ils ont volés là. Maintenant, le régime biberon ça aussi ça a échoué. Le RPG n'est pas d'accord parce que eux là ils n'ont pas reçu les milliards eux là ils sont en train d'être convoqués les vrais RPG sont en train d'être convoqués les vrais RPG sont en prison les vrais ceux qui sont venus pendant le beurre est venu là le beurre est venu là ce n'est pas eux les vrais ceux qui ont connu la galère ceux qui ont lutté derrière Rafa ils sont en prison maintenant ce plan là aussi a échoué ce qu'on va vous dire en tant que frère ami moi je suis votre vos amis on est du même âge vous là ami organisez les élections laissez les plans machiaveliques là toute personne qui vous dira qui va vous donner des idées des plans pour éliminer ces loups pour faire partie ces loups la personne vous aura menti tout ce que vous avez tenté c'est en train d'échouer tout cela partez par la grande porte sortez par la grande porte cela ne vous fera ni mal aujourd'hui ni mal demain au contraire vous allez être des héros des héros d'une nation des héros vivre en Guinée mais si vous tentez tentez ou forcer la situation ce que vous voulez faire vous allez mal finir plus que Sekouba Konate vous allez mal finir plus que Sekouba Konate ça je ne veux pas vous cacher vous allez mal finir donc il faut parler à Bala Samora d'accepter de libérer les Aliyah Aliyah va partir ils vont sortir lui et son groupe ils vont sortir ce que vous allez leur donner donnez-leur ce n'est pas vous c'est Aliyah parce que le jour qu'Aliyah a arrêté Alpha Kondé s'il s'était déclaré lui-même président on ne serait pas là aujourd'hui tout ce truc de manicalisation tout ce truc là on va faire le coup de 2010 on ne serait pas là aujourd'hui on ne serait pas là tout cela moi tout cela moi je mets ça sur mon frère Aliyah oui tout cela tout ce qu'on est en train de subir c'est notre frère Aliyah parce que c'est lui qui était commandant de l'opération il est parti à la mort pendant que Dumbuya était hé 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 ça ça vient demain hé hé ça ça vient demain pendant que Dumbuya était avec un certain non le coup d'état là le coup d'état là ne va pas arrêter de nous livrer ces secrets le coup d'état ça ne va pas arrêter de nous livrer ces secrets mais ça je vous fais un montage non c'est 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 franchement donc c'est tout ce que j'avais à dire Don Kass Don Kass a échoué, le RPG a démenti il n'est pas président du RPG et là il va rendre compte au CNRD il va rendre compte au CNRD parce que le deal n'a pas marché d'abord ça n'a pas marché maintenant si vous tentez par manipulation ça c'est un plan que vous préparez par manipulation les anciens du RPG de leur donner des milliards pour que le plan puisse fonctionner ça aussi, Régime Bibéron ils vont manger vos milliards ils vont manger vos milliards et ils vont vous affronter juridiquement ils vont vous affronter juridiquement parce qu'on sait tous que le RPG ce n'est pas le CNRD tous les Guinéens sont unanimes là-dessus le RPG ce n'est pas le CNRD donc vous pouvez donner les milliards pour essayer de convaincre on va faire venir Kassori forcée il ne faut pas faire venir Kassori forcée et là quand vous allez finir de faire ça les Manikamori là ils vont faire sortir leur président c'est la fin du film là qui est doux alors en ce moment ils ont fini de manger les milliards vous allez attraper qui ? organiser les élections partez dans l'honneur on sera là pour vous soutenir organiser les élections libres et transparents ceux qui vous disent là d'être malhonnêtes là ils ne vous aiment pas ceux qui vous disent là de vivre politique, politicienne là ils ne vous aiment pas ils cherchent leur intérêt parce que si une personne vous aime vous dira la vérité il faut organiser les élections partir dans l'honneur même si tu ne gagnes pas des milliards ou la personne te trahit mais entre toi et ton créateur Allah parce que tout ceci là c'est éphémère le pouvoir est éphémère l'argent est éphémère les maisons sont éphémères les voyages la belle vie tout ça là c'est éphémère consciencieusement vous organisez les élections il vient le président qu'il soit reconnaissant qu'il ne soit pas reconnaissant nous on combat pour ça qu'il soit reconnaissant qu'il ne soit pas reconnaissant Dieu a vu ce que tu as fait Dieu a vu ça Dieu lui va te récompenser et la récompense de Dieu est mieux que la récompense des hommes Dumbuya il faut écouter ça Amara il faut écouter ça quitter dans la farine de Hidi Amin quitter dans la farine de Bala Samora quitter dans la farine de Hidi Amin quitter dans la farine de Bala Samora Amara ne soit pas trop rancunier pour pouvoir te venger venger on dit la vengeance n'est pas bon le pardon est meilleur tu seras encore plus récompensé que jamais oublie tout ce que tu as subi tu as fait un an de prison pendant le régime de CNRD on a vu les gens savent même si les gens beaucoup ne savent pas tu as fait un an de prison ça fait mal tu quittes au Maroc direct tu descends à l'aéroport on t'arrête on t'envoie à la maison centrale c'est ce qu'ils ont fait à Amara il a quitté directement au Maroc il descend dans l'avion on l'arrête on l'envoie à la maison centrale et il n'est pas sorti sauf un an après tant qu'on a déjà pris le pouvoir tout ça là ça fait mal oui Bala Samura ton papa a perdu la vie pendant le coup Diara oui c'est le destin il est décédé c'est fini oublie l'affaire de manicalisation oublie l'affaire de se venger oublie l'affaire de haine là le papa est parti c'était son destin le destin a dit qu'il allait partir dans le coup Diara il est parti yo tout ça là oubliez ça rentrer dans l'histoire c'est la seule chose que nous on peut vous dire on vous dit ça ce n'est pas parce qu'on a peur de vous on vous dit ça parce que quel qu'en soit le cas vous restez nos frères c'est vous qui nous rejetez en faisant vos plans machiaveliques quand vous continuez à faire vos plans machiaveliques nous on ne vous soutient pas on ne va pas vous soutenir on ne sera pas là pour vous et on continuera à dire des vérités sur vous matin, midi, soir comme aujourd'hui vous ne dormez pas parce qu'il y a certaines choses quand on vous dit ici sur les réseaux sociaux vous êtes étonné comment nous sommes rentrés au courant de ça c'est parce que c'est Dieu qui le veut comme ça et quand vous voyez ça ça c'est ce qu'on appelle des mauvais signes et ces mauvais signes on doit prendre les devants pour anticiper les mauvais signes pour ne pas que les mauvais signes deviennent une réalité est-ce que vous comprenez ? prenez-le les devants pour ne pas que les mauvais signes deviennent une réalité c'était un conseil de votre frère et ami qui engagez pour vous on se dit à demain dans les dessous du coup d'état où était Dumbuya ? qui avec qui il était ? qui a filmé la vidéo ? et oui qui a balancé même la vidéo ? Sous-titrage ST' 501